Bonsoir à toutes et à tous, c'est bien démarré parce que je dis bonsoir à, ce qui n'existe pas, donc bonsoir à toutes et à tous, c'est Julien Strelzik, c'est notre première, on est un peu stressé. Je suis au Gouvi de Fréma Marlebach pour la première émission de rendez-vous en terrain connu en partenariat avec France Bleu, Angle Lorraine et Via Moselle TV. Le Gouvi, anciennement le théâtre de la médiathèque qui était à 1 km d'ici, j'y ai joué plusieurs fois, j'y ai passé d'excellents moments et j'ai envie de vous faire découvrir cette salle de spectacle et certaines personnes qui y travaillent. J'ai proposé à Isabelle et à Jean-Yves d'être présents pour cette première, ils boissent ici, bonsoir vous deux, merci d'avoir accepté mon obligation. Oui, on n'a pas vraiment le choix, bonsoir Julien. Ce n'est pas vraiment une proposition, bonsoir. Vous avez à découvrir l'extraordinaire, Isabelle, tu es la directrice adjointe, l'administratrice, la programmatrice, la cuisinière, le taxi, tu fais tout ici ? Je fais un peu tout, oui. Tu es passionnée, vous allez vous en rendre compte, vous allez voir dans un instant. Ne fais pas peur aux gens. Non, au contraire, oui, elle sourit, elle rigole, ça me fait du bien en ce moment de voir des gens comme ça. Jean-Yves, régisseur intermittent au Gouvi, son, lumière. Régie générale, régissons, régime lumière, je fais un peu tout, la polyvalence. Dès qu'il y a un problème, c'est lui. C'est ma faune. Jean-Yves, il est où Jean-Yves ? Au programme de cette soirée, plein d'anecdotes, des extraits de mon spectacle et une présentation de cette salle de façon un petit peu inédite, on innove, on va vous présenter les coulisses notamment de cette salle. C'est avec des personnes comme vous, à la fin des spectacles, qu'on se réunit, on boit un verre, on mange, on mange bien d'ailleurs, on va y revenir dans un instant. Et là, on se raconte plein d'anecdotes de ce qu'on a vécu les dernières semaines, les dernières années, mais il n'y a jamais de public, le public est parti. Donc ce soir, on vous invite. Oui, mais on a sélectionné plein d'anecdotes qu'on va pouvoir vous livrer et celles qui sont les plus costauds, on ne donnera pas les noms des artistes par exemple et on ne donnera pas les noms de famille des membres du public concernés. Mais on va vous raconter plein d'anecdotes, on les a sélectionnées et on va passer un excellent moment avec vous. Je vous propose de démarrer tout de suite par un vrai ou faux, c'est-à-dire qu'en fait, je vais livrer des anecdotes personnelles de ma carrière et vous devez me dire si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez jouer, vous pouvez marquer vrai ou faux et après, vous allez savoir ce qu'il en est. Vous êtes prêts ? J'ai parti. C'est parti. Le stress est monté d'un cran puisque Jean-Yves Isabelle a envie de gagner la part. Qu'est-ce qu'on gagne ? On verra ça plus tard. On gagne un repas. Vrai ou faux, un spectateur s'est levé une fois pendant un de mes spectacles, il s'est jeté sur moi pour me plaquer comme un rugbyman pendant le spectacle. Moi, je pense que c'est vrai. Non, c'est faux. Bon, allez. Vous pensez ? Vrai ou faux, vous marquez dans les commentaires ? Eh bien, c'est vrai. Mais j'explique parce que c'est vrai que j'ai arrangé un peu le truc pour justement laisser un peu de suspense. En fait, au Festival d'Avignon, je jouais juste après les hypnotiseurs. Et avant mon spectacle, qui était juste après le leur, je venais juste en happening pour faire une petite pub. Et donc, c'était encore pendant leur spectacle. Et eux, à chaque fois, ils programaient une personne de leur public pour me faire une farce au moment où je rentrais sur scène. Et moi, je ne savais pas, tous les soirs, j'avais un truc qui allait se passer. Et un soir, ils avaient programmé le mec, tu sautes sur Julien quand il rentre. Sauf que lui, il faisait 2,50 mètres, il est arrivé là. Moi, je suis tombé fracassé au sol. Heureusement, je n'ai pas eu mal. Mais je me suis retrouvé donc au Festival d'Avignon, plaqué au sol. Voilà. Vous en foutez ? Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a gagné. Bravo. Merci. Alors ensuite, deuxième anecdote. Lors d'un de mes spectacles privés pour une entreprise, une dame est montée sur scène avec une bouteille de vin vide. dans la main et voulait la jeter sur moi. C'est vrai ou faux ? Moi, je vais dire que c'est faux. Bon, ça, ça peut être vrai. Tu n'es pas aussi nul ? C'est vrai. C'est vrai. Et c'est arrivé deux fois. Elle était un petit peu éméchée. Alors, pour la petite anecdote, effectivement, je suis en plein sketch. En plus, j'avais un sketch sur l'arrêt cardiaque. Je ranime quelqu'un du public que j'avais cherché. Et puis, il y en a dit qu'il est arrivé avec la bouteille. Et puis, du coup, je lui disais gentiment. En fait, il faudrait aller vous rasseoir. Et elle dit. Et pendant que je faisais ça, il y avait les grands patrons qui étaient là. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à la fin du spectacle, la personne qui a organisé, elle est venue me voir et elle m'a dit « Le patron, il a trouvé le passage-là un peu moyen. » C'était organisé et c'était fait dans le sketch. Bon, troisième anecdote. Vous pouvez toujours participer. Pour savoir si c'est vrai ou faux, essayez d'imaginer. Pendant un spectacle, attention, c'est la dernière. Je suis monté dans un gradin d'amphithéâtre pour, je pense, poser une question à quelqu'un du public, à quel micro. Et en redescendant vers la scène, je suis tombé, j'ai fait trois tonneaux. Je me suis cassé la jambe. On a dû arrêter le spectacle. Les pompiers sont arrivés dix minutes après. J'ai fini aux urgences. Moi, je trouve que c'est gros. C'est possible, mais c'est faux. C'est un peu trop gros. Je n'y crois pas. Allez. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Alors, par contre, ce qui est vrai dans l'anecdote, mais toute l'anecdote n'est pas vraie, c'est que j'ai vraiment fait l'amphithéâtre. Je me suis vraiment ramassé. Et dans un amphi, il y a toujours le couloir de droite, le couloir de gauche et celui du milieu. Heureusement, c'était dans un couloir. Donc, il n'y a qu'un tiers de la salle qui m'a vu en train de... Et après, j'ai fait comme si de rien n'était, comme dans les dessins animés. J'ai fait... Ouais ! Je m'étais complètement fracassé. Bon, très bien. Donc, ça, qui a gagné ? C'est moi. Ah bah si, c'est Isabelle. C'est Isabelle. Bravo. Merci. Bravo Isabelle. Et mon cadeau ? On verra tout à l'heure. On n'a plus de budget. On n'a plus d'argent. On a demandé trop cher. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter la salle. Les coulisses. Toute la salle. On a fait une promenade. A ma manière, dans les loges, dans les coulisses. On a fait tout le parcours. Si Isabelle est d'accord, on peut passer la vidéo. T'es d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Allez, exceptionnellement. C'est parti. Les bureaux. Regardez. C'est bien rangé. Regardez par terre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est à Franklin, qui n'est jamais venu au vide. Les douches. Les douches. On est à Franklin. Ça fonctionne toujours après. Avec six mois d'identité. Et c'est bon. Parachat. Musique Musique La couloir du Gouvi Défense de filmer, parfait On continue la visite Ne vous installez jamais Merci, il faut étaler le Gouvi Un petit peu de ressortir Musique 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 On a ouvert toutes les coulisses Et alors il faut expliquer Parce que là la vidéo a terminé sur C'est fini sur les sièges rouges Qu'on ne voit pas ici Là en fait on est dans une configuration spéciale Que vous avez fait pendant l'année spéciale Vous pouvez nous expliquer rapidement ? Oui alors au lieu de jouer dans une salle quasi vide On a décidé de jouer sur la scène Et de faire quelque chose d'un peu plus intime Donc là on est sur la scène Oui on est sur la scène Vous avez installé des chaises C'est ça et on a installé une autre scène Voilà une autre scène derrière nous Pour avoir, pour pouvoir mettre des tables, des chaises Et pouvoir faire des apéros, des soirées apéro Jusqu'à ce qu'on nous interdise C'est là que j'avais joué en septembre J'avais passé un excellent moment J'étais un peu dégoûté de ne pas être dans la salle Avec les chaises rouges Je vous le dis quand même Mais bon c'est vrai qu'entre une salle Avec chaises rouges Avec 200 personnes Et puis être plutôt ici C'était vraiment bien Un bon moment On va continuer ce rendez-vous en terrain connu Avec plein d'anecdotes Et c'est maintenant eux Qui vont raconter les anecdotes Qu'ils ont sélectionnées Je les ai sélectionnées Parce qu'il y en avait plein des pourris On les a virées On s'est dit Parce que si jamais ils font les pourris Pendant les 45 minutes C'est dommage C'était de faire oui Alors en fait c'était Parce qu'en fait c'est typique le contexte Il y avait d'orage Non stop On a vraiment les intéressantes Notamment Parce que Limite kill en fait Isabelle est réputée Il faut que vous le sachiez Dans toute la France Et dans le monde entier Tous les artistes qui viennent ici Ils viennent Ils sont heureux de venir Pour plein 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 de choses Mais notamment aussi Parce qu'ils savent Qu'ils auront des bons plats Préparés par Isabelle Il faut savoir que dans beaucoup de salles On commande les plats Isabelle Elle se fait Comment dire Un point d'honneur A servir les gens Et un grand plaisir De cuisiner T'as des petites anecdotes là-dessus Je crois qu'il y a des artistes Qui m'ont tellement adoré Qu'est-ce qui s'est passé par exemple ? Ben on a eu un jour On a fait Bigard Et son régisseur Qui arrive dans la salle Derrière Et qui me dit Oh je te reconnais Je me souviens Tu nous avais fait à manger Et qui vient Qui s'approche de moi Pour me faire limite un câlin Parce que En me disant dans l'oreille Tu m'avais fait des oeufs mimosas Voilà C'est mignon C'est mignon Le technicien bourré C'est rrrr Ah oui c'est ça Des trucs J'en ai eu plein On avait fait électro de luxe Et puis à ce moment-là On faisait des 4 rings raclette C'est bon voilà Tout le monde veut toujours De la salade Des choses comme ça On a tout mélangé nous Hop raclette Et quelques mois après Leur passage Pardon ici Je suis allée les voir Au château de Malbrook Et je croise En tant que spectatrice Oui oui en tant que spectatrice Et je croise Le régisseur général Qui me fait Isa ! Oh on vient de parler De ta raclette dans le train encore Tu vois 6 mois après Donc tu dis C'est une raclette C'est encore 6 mois après Ils reparlaient de toi Quand ils arrivaient quelque part Ouais bah parce que C'est vrai que c'est C'est un peu a priori Ça sort un peu de l'ordinaire Et tu peux nous raconter Celle de Bernard Mabie Tout le monde voit Bernard Mabie Les grosses têtes Le mec qui est capable De tenir une salle Deux heures Trois heures Mais là Oui Bernard Très gentil Bernard Qui a arrêté 10 minutes avant Parce que quand il est arrivé J'avais fait des bouchées à l'arène Et puis une poule au pot Qui cuisait Qui cuisait depuis 3 heures Il a arrêté en disant Maintenant il faut que j'arrête Parce que j'ai trop faim Ça sent la poule au pot Depuis tout l'après-midi J'ai faim Ah oui il a dû au public Sur scène Et il est parti Les gens ont rigolé Mais en fait Oui oui c'était fini Il est parti Moi j'ai eu le temps De faire juste le tour Il était déjà à table Il m'attendait Pour manger sa bouche à l'arène C'est magnifique Et en cuisine T'as encore des anecdotes Je sais plus J'en ai plein Mais on va peut-être Je sais pas J'en ai pour 5 heures On en a encore une autre Non ? Non 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 mais ce qu'on peut dire C'est que quand on travaille Au Gouvie Et qu'on a la chance De travailler avec et pour Isabelle Parfois on finit Les démontages des spectacles Qui ont lieu jusqu'à 2h du mat 2h du mat Voilà Et on arrive dans les loges On est content On a nos manteaux et tout Et puis on voit Isa Qui a une poêle dans la main En train de faire une tortilla A 3h du mat Avec des patates Des oeufs Bah ouais on va manger quoi Ça s'arrête pas C'est non stop Elle est hyper active Moi ? Du matin au soir Ça ne s'arrête pas L'autre jour elle m'a dit Je comprends pas Je suis jamais fatigué Voilà c'est fou Mais ça doit être génial De côtoyer au quotidien Quelqu'un qui est aussi passionné Notamment pas que pour le repas Mais de manière globale Qui aime son métier Parce que c'est quand même bien Les collègues aiment de leur métier Mais non mais c'est C'est une dynamique Il faut qu'on soit tous Dans le même esprit Je crois que quand on fait ce métier Il faut Ça donne plus envie de venir C'est clair Tous ceux qu'on accueille Ils ont envie de revenir Ça c'est sûr Bah oui je vois Parce qu'on parle Les artistes ont autant On parlera du public tout à l'heure Et puis des collègues J'imagine bien Tu m'as raconté une anecdote Sur Félag Félag le Maurice Je sais pas Qui a 40 ans de carrière Il s'est passé un truc D'un point de vue technique Qui aurait pu être très grave Vous pouvez nous raconter ? Je vais laisser Jean-Yves parler De la technique Parce que Ça aurait pu être grave Effectivement Vous avez Programmation Félag On programme Félag La journée se passe bien Il est 18h On est à 2h d'ouverture Des portes De l'entrée publique Et la panne de courant Effectivement C'est important La salle pleine Panne de courant général Jusque là 18h Deux heures avant Pour 20h Pour jouer à 20h Bon c'est tendu quand même C'est tendu Bon ok Donc on va vérifier Les tableaux électriques Je dis à mon collègue Tu montes à celui-là Moi je monte à l'autre Je monte Je vois que c'est baissé Bon je réenclenche Ça tient pas Je me dis Bon il y a un autre problème Je redescends Je vois mon collègue Qui redescend Qui est comme ça Il me dit T'as réenclenché quelque chose Je dis ouais ouais Il me dit Ouais ouais ça a explosé en haut Donc je monte Effectivement Le tableau était En plus du problème technique Qui fait flipper Parce qu'on se dit On ne pourra peut-être pas jouer Tu pensais que ça allait jouer ou pas ? Eh ben non Du coup je vais la voir Et je lui dis Isa on joue pas Ce soir on joue pas Et vous avez fallu avoir un collègue Qui te décède aussi Par la même occasion Bon tout va bien Il va bien Ouais ouais Il faut leur dire Et toi tu vas récupérer Félag À ce moment là Enfin tu sais qu'il y a la panne Tu vas le récupérer Est-ce que tu lui dis ? Jamais Je reste dans le béni total Je me dis peut-être Que par le plus rond de Lazard Quand je reviens ça marche Donc tu roules avec lui Ouais je roule On discute Tranquille de tout De rien Et dans le couloir Quand vous arrivez ? Ouais J'ai un technicien qui arrive Qui dit Ça marche toujours pas Et là il y a Félan qui me fait Qu'est-ce qui se passe ? Je lui explique Et il me dit Ok toi tu m'as rien dit ? On dédramatise Non on a juste une panne générale De courant Tout va bien Et il me dit Tu m'as rien dit Il dit bon alors moi Je vais aller faire une sieste Si ça marche tu viens me réveiller Si ça marche pas Tu me laisses dormir C'est génial Mais ça on voit quand même C'est plusieurs dizaines d'années Oui voilà Il n'y a pas de panique rien Il n'aurait pas dit ça comme ça Non non lui Tranquille Magnifique Ça c'est là moi C'est une de mes préfères Et il y a eu alors Vous m'avez dit Un malaise cardiaque De quelqu'un qui allait jouer le spectacle Oui oui Alors moi j'avais ramené Des comédiens à l'hôtel Ils sont allés manger Et on m'appelle Vers 4h Pour me dire Qu'un des comédiens En sortant du resto Fait un malaise Il est 18h ? Ah ouais il est 17h à peu près Il est un petit peu avant 17h Malais cardiaque Malais cardiaque Malais Ouais voilà Non 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 Et là c'est la panique On est sur le parking d'hôtel Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a du monde On joue et tout Et donc chaque comédien A une doublure La doublure c'est le mari D'une des comédiennes Elle l'appelle Mais on est à 3h du spectacle 3h toujours 3h ouais La comédienne appelle son mari Et il saute dans un train En Paris Je sais pas Il devait être 18h Ou 17h30 Il arrive à Sarbruc Un petit peu avant 19h Un de nos collègues Allait le chercher Et bah hop Voilà J'ai une anecdote à raconter Par rapport à celle-ci Ici au Gouvi C'était pour Baptiste Le Capelin Je sais pas quelle année 2015 2014 Baptiste Le Capelin Est programmé ici Je connaissais un peu Isabelle Mais pas beaucoup On s'était vu Bon faut savoir Que vous m'avez toujours soutenu Vous m'avez toujours aidé Pour avoir la salle Pour trouver des solutions Pour répéter etc Donc je vous remercie aujourd'hui Et le jour là Je reçois un appel d'Isabelle Mais avec Aucun motif possible Donc je décroche Je suis content de l'avoir au téléphone On me fait Allô Julien Il y a Baptiste Le Capelin En fait il s'est trompé de train Est-ce que tu peux revenir à la première partie Je fais Pardon ? Elle me dit Tu peux jouer ta première partie ce soir Et le Ah oui Et le pire C'est que j'avais envoyé des demandes A la production de Baptiste Le Capelin Et ils m'avaient dit non Donc quand Isabelle me dit Il faut nous sauver Parce que sinon Après les gens Ils vont attendre Et puis Donc ce serait cool que tu viennes 18h 45 minutes de route Moi dans ma tête Je dis Et comme la prod de Baptiste Le Capelin M'avait dit non Tu vois j'étais un peu Donc j'ai dit oui Je monte dans la voiture J'ai fait ouais Et j'ai profité comme jamais Parce que c'était une date Complètement improbée Et je suis arrivé On n'a même pas fait les tests micro Non J'étais équipé Clac Je suis monté sur scène Et lui pareil Il est arrivé en retard Il est monté direct Il a joué Et ça c'est un très très bon souvenir Il y a beaucoup de gens Et je crois qu'il y a des gens Qui nous regardent ce soir Et qui m'ont découvert à cette soirée Donc ça c'est vraiment Un très très beau souvenir Et on te remercie quand même Tu vois Quand même Tu sais à l'époque J'aurais joué pour n'importe quoi Et pour n'importe qui Dans n'importe quel lieu C'était vraiment Oui j'arrive Les gens ne vous écouteront pas Ils mangent Oui oui on vient C'est pas grave On se teste J'ai regardé pendant ma visite J'ai essayé de trouver des problèmes À relever Et alors j'ai remarqué Un problème Que je vais vous montrer moi Sur mon téléphone Parce que C'est la première émission Donc notre retour vidéo C'est un téléphone portable Pendant que Florian va le lancer Donc vas-y Tu peux la lancer Florian C'est que j'ai remarqué Que vous avez toutes les portes Où en fait Vous avez Un problème Parce qu'on voit le pousser Donc on a envie De pousser à droite Et de pousser à gauche Puisqu'on a aussi Une grande barre En fait Qui est souvent Plutôt l'indication Pour pousser Et donc on s'est fait piéger Quatre fois Et on s'est dit On va quand même On te poser la question Est-ce que c'est fait exprès Pour voir qui est débile ? Il faudrait demander À l'architecte Oui il faudrait demander à l'architecte Quatre fois ça va Nous après quatre ans On se trompe Est-ce que l'architecte A vu des spectacles ici ? On ne sait pas Il a fait ses plans L'inauguration peut-être Je pense Mais ça arrive à tout le monde Et les portes étaient ouvertes Toujours là Oui certainement Je voudrais qu'on passe Un extrait de mon premier spectacle En route vers l'Olympia Ça nous permet De faire une petite pause Et se vérifier Si on a bien Toutes les anecdotes Qui sont préparées Un extrait de mon sketch Qui s'appelle Le tennis Du premier spectacle En route vers l'Olympia C'est parti Moi le truc qui me stresse Énormément C'est les joueurs de tennis Et les joueuses de tennis Parce qu'ils crient tout le temps Quand ils frappent la balle Avant et en frappant Avant en frappant Et pour accompagner la balle Ça m'énerve Ça m'énerve Mais version féminine aussi Ça me stresse Parce que je me dis Si dans la vie de tous les jours Entre deux collègues de travail Par exemple On parle des congés Et à chaque fin de phrase On crie Ça donnerait quoi ? Julien Je voudrais poser Mes deux premières semaines Du mois d'août Oh ! Hé ! Ah non Et moi aussi Je voulais poser Ah ! Oui mais moi J'ai déjà réservé Les vacances Ah ! Hé ! Moi aussi J'ai réservé Ah ! Oui mais moi J'ai deux gosses Je suis prioritaire Ah ! Hé ! Oh ! Extrait de mon spectacle En route vers l'Olympia Le tennis Et on vous passera encore Un deuxième extrait Dans quelques minutes On continue les anecdotes C'est parti On en a plein en stock On les a préparées J'ai noté La rubrique Anecdotes problèmes Tous les problèmes De tous types Concernant les artistes Ou les situations Complètement improbables Inédites Par exemple Je crois que tu t'es retrouvé Devant une artiste En pyjama Pourquoi et comment ? Alors Donc il s'agit de Zaz Que j'étais très content D'accueillir Parce que c'est une artiste Qu'on aime beaucoup Et T'as ouvert sa chambre Sa loge J'ai pas ouvert sa chambre C'est même pas ça Par contre On peut dire qu'elle est sortie De la sienne J'ai la console Je tourne la tête Et puis je vois Zaz Donc en pyjama Avec une grosse écharpe Des schlapes Au pied Vraiment Littéralement Je traduis pour ceux Qui ne sont pas de l'oreille Les claquettes Les tongs Et qui vient Pour dire bonjour Parce que dans la journée De travail Chacun a son rythme Les techniciens Commencent le matin Puis il était 4h L'heure des balances Bon elle arrive Elle est en pyjama Elle me dit Bah oui en fait Je sors du tour bus Et on est en décalage horaire Ils avaient joué au Québec Deux jours avant Donc elle se réveillait C'était le matin On va faire 8-9h de nuit Mais en pleine journée En sortant du bus Elle est en pyjama Elle a fait ses balances En pyjama En plus je crois Que tu l'aimes bien au bus Donc ça t'a fait bizarre De faire ton premier contact Avec le pyjama Ouais mais ça a donné le ton Elle est adorable Donc c'était une belle journée Ouais Il manquerait plus Qu'elle vienne Et qu'elle soit désagréable Le pyjama C'est ouais J'ai tout là Bon ensuite Ah oui alors Continue l'anecdote Parce que tu m'as raconté Un truc formidable C'est qu'il y a des gens Qui ont réservé pour Zaz Et qui croyaient En pensant réservé pour Zazie C'est magnifique Les gens appelaient Un Zizou Appelaient pour voir Zazie En fait Johnny avait réservé Une place au stade de France Et il croyait Que c'était Zizou Et c'était Zazie Allez t'es pas mort Allez Allez voilà Rigolez Non non On va l'oublier Voilà J'ai marqué Demande de fiches techniques Ah oui Pour les fiches techniques Fiches techniques Il faut savoir dans le métier C'est que Le producteur Ou le ou la chargée de production Envoie une fiche technique C'est à dire Tous les besoins Qu'aura l'artiste Et sur ça Il y a pas mal de choses Rigolotes Il y a Norbert Le cuisinier célèbre Norbert Son nom de famille C'est Il est devenu comédien Il a fait des pièces Il a fait un one Cuisine show Oui cuisine Tu peux nous raconter ? Bah là Il y avait beaucoup Beaucoup de choses à acheter C'est moi qui m'y vais Faire les courses En nourriture Et dessus Il y a des meringues De 7 cm Plates Alors bah moi Voilà Je suis discipliné Je vais chercher partout Je fais 5 jours Il faut trouver une meringue Qui fait 7 cm Plates Il faut rester Les fiches techniques Dans le monde du spectacle Il faut que ce soit Au millimètre Sinon il peut y avoir Des gros conflits C'est ça Je cherche Je trouve pas évidemment Parce que les meringues Il y a toujours des petits bouts Elles sont jamais La bonne taille Et j'arrive Donc j'en achète quand même Un sachet de chaque Et quand il arrive Lui Je lui explique Je dis écoute Moi les meringues Franchement j'ai pas trouvé Et il me dit Pourquoi 7 cm C'est écrit sur la fiche technique Et là il me dit Attends je te montre Il prend la meringue Il l'écrase Il dit voilà ce que je fais avec De toute façon C'était au début Maintenant j'évite Je pose des questions Avant d'aller chercher C'est normal Cette centimètre plate Donc aucune Ensuite Tu m'as dit Est-ce que tu peux nous raconter Le yoga Le yoga c'est quoi L'histoire du yoga Quelqu'un voulait faire Une séance de yoga C'est ça C'est Jean-Yves Qui a géré cette chose là Alors pour le coup C'était pas sur la fiche technique C'était sur une journée Un comédien Qu'on reçoit On citera pas son nom On citera pas son nom Et bon On est dans les loges Tout va bien Et puis bon On peut donner un avis Je vais dire Il y a plein de coins Chez lui Mais ça va pas trop aider Pardon Donc voilà Quelque temps avant le spectacle Et bien il veut faire du yoga Bon bah très bien pour lui Mais sauf que Bon il demande Nos loges Le sol des loges Était à l'époque En béton Donc forcément Ça donne une impression Donc il nous a demandé Tu repères bien les poussières C'est ça Voilà c'est ça Et c'était trop poussiéreux pour lui Parce que Ah bah oui Ah oui il a fait tout le truc Il nous demande de passer L'aspirateur Il y a de la poussière C'est ça Donc vous passez On passe l'aspirateur Voilà une première fois Et on se dit Bon c'est bon Et maintenant Donc Il continuez comme ça Pendant A vous dire Trois fois Trois fois Et puis finalement Il a fait sa séance Je crois Malgré tout Finalement Isabelle Il a pété la gueule C'était On a remplacé J'ai fait du yoga On va faire ton yoga Bam Et c'est Leu Kaplan On en a parlé Popek Popek Formidable anecdote Écoutez Popek Pareil 50 ans de carrière Il démarre par Pauvre Popek Donc tu peux nous raconter Comme tu me l'as raconté Tout à l'heure Parce que c'est magnifique Moi j'étais à l'accueil du théâtre Et on attend Popek Et Bah il y a un monsieur Qui arrive Non tu m'as pas dit ça Tu m'as dit J'ai dit il y a un petit vieux Voilà Il y a un petit vieux Il me dit Il y a un petit vieux On peut rien lui dire Il y a un petit vieux Donc il se pointe Dans le hall du théâtre Il faut savoir que les artistes Passent jamais devant Ils sont toujours à l'arrière Et tout Et qu'ils se pointent Et puis on avait une petite expo Sur du musée de la mine Et puis ils regardent Et moi je me dis Mais qu'est-ce qu'il vient faire là le vieux Donc toi tu viens un peu en mode Qu'est-ce que vous faites monsieur Je peux vous aider Et là il se tourne Et là il se tourne Il me dit Bah je suis Popek Et moi je m'excuse Je me dis Je l'ai pas reconnu quoi Et il me dit Bah c'est normal Je vis pas en costume noir Et en chapeau melon C'est magnifique ça Mais t'en as pas voulu Non Alors il est ado Franchement il est super adorable Il est vraiment Ça lui arrive quasiment A toutes les dates Bah tout le temps Bah je pense Je pense que personne ne le reconnait Même en entrée dans l'artiste Monsieur Qu'est-ce que vous faites Je suis Popek En fait c'est son apnique Bah c'est piégeux quoi Bah ouais C'est cool Ça c'est que je pense que beaucoup Peuvent se faire piéger Alors j'ai une anecdote Il y a marqué Club échangiste C'est deux mots clés Club échangiste Donc il faut que vous nous racontiez Oh c'était il y a Longtemps Ouais voilà Pour ne pas repérer Ne cherchez pas Dans les programmations On ne vous dira pas D'ailleurs j'ai dit Est-ce que tu connais le nom On ne voulait pas les citer Mais j'ai dit Est-ce que tu connais le nom Isabelle m'a dit Non 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 Et je dis Mais si on cherche Non mais frère J'ai vraiment joué Non je m'en souviens pas C'était deux couples Deux couples de comédiens Donc ils jouaient à quatre Sur scène leur pièce Ouais deux couples Tu vois ça fait quatre Non non mais Non je récapitule C'est sous ma gueule Je récapitule pour ceux qui écoutent C'est qu'ils jouent une pièce à quatre Donc ils arrivent à quatre C'est cela Et c'est deux couples Sur la scène C'est pas Ils bossent ensemble Ils ont fait toute la pièce ensemble C'est ça Ils ont fait la pièce à quatre Et avant de monter sur scène Ils viennent me voir Et ils me demandent Si après le spectacle On peut les emmener À un club échangiste Donc ça c'est la première fois Qu'on te demandait ça Ah ouais moi j'avais demandé ça Et puis c'était au début Et moi je me dis Oh mais qu'est-ce que je fais Et puis bah je réfléchis Et puis je me dis À qui je peux demander ça C'est pas trop mon truc Et puis ça me vient à l'idée D'appeler un copain Qui est journaliste ORL Je ne dirai pas son nom Pourquoi un journaliste ? Un journaliste ça doit savoir Ça doit connaître plein de choses Et je l'appelle Et il me dit Mais pourquoi tu m'appelles Pour me demander ça Et puis il me donne Au moins quatre noms De club échangiste Mais pourquoi tu m'appelles Attends tiens je te donne l'adresse Et donc après le spectacle Je leur donne l'adresse Et évidemment Ils nous demandent de venir avec Bon on n'est pas allé Je précise Qui a demandé de venir avec ? Les comédiens nous ont demandé À nous de venir avec Ah que vous Ah oui bien sûr Et est-ce que le journaliste a été ? Je ne sais pas Je n'ai jamais mené l'enquête Mais on a les images Si tu nous écoutes Appelle nous Dis nous Ah il y a un truc rigolo aussi Qu'on n'avait pas forcément prévu De signaler C'est qu'il y a Un artiste On ne donne pas le nom Mais il y a un artiste Qui a joué ici il y a 15 ans Et qui n'a jamais encaissé son chèque C'est-à-dire qu'il y a un chèque De plusieurs Plusieurs milliers d'euros On peut le dire C'est quelqu'un de connu Et il est rentré Il est parti Tu n'as jamais eu une nouvelle Mais tu sais que le chèque Tu n'as jamais été en vie C'est ça Jamais On lance un appel À tous les artistes Et c'est un homme Voilà Vous cherchez dans les programmations Il y a 15 ans Sachez Et dites-le À tous les artistes Que vous connaissez Faites vos comptes Regardez Appelez le comptable Il manque un chèque quelque part Non il y a prescription J'ai dit Oui il y a prescription sur le chèque Bon On va envoyer un deuxième extrait De mon spectacle Est-ce que vous êtes d'accord ? À ton choix Imagine Casse l'émission Non non On aurait pu On veut raconter Un extrait sur les interviews De footballeurs C'est parti Qui me stresse Et qui m'énerve C'est les interviews De footballeurs Parce qu'ils sont tellement intelligents Ils parlent de façon Tellement soutenue Que moi je suis désolé Mais je ne comprends pas tout Jérémy ce soir Vous jouez contre le Paris Saint-Germain Si vous gagnez Vous allez prendre la tête Prendre la tête ? Bah non On n'est pas là Pour se prendre la tête Nous on est juste là Pour jouer au football On prend les matchs Les uns après les autres Parce qu'on a déjà essayé De prendre deux matchs D'un coup On n'arrive pas Ce soir On va essayer De prendre le match Par le bambou Avec le coach On a révisé Tous les fondamentes Les fondamentes Les bases Moi je suis défenseur Bah moi je vais défendre Bah les attaquants Bah ils vont attaquer Bah les milieux Bah ils vont militer Ils vont militer Ils vont rester au milieu Et puis bah le buteur Bah comme d'hab Il va buter Jérémy c'est la mi-temps Du match Vous perdez 2-0 Quels sont les mots Du coach A la pause Pour vous remobiliser Bah le coach Il a dit Faut pas brûler La peau de l'ours Avant de l'avoir vendue Après il a dit Faut pas mettre La charrue Avant les pneus Il a dit aussi 99 fois sur 100 Bah le match Démarre tôt ou tard Bah il a démarré pour eux Bah il a pas démarré pour nous Ce soir c'est très difficile Parce que déjà ce soir Bah il y a un adversaire en face Et ça bah voilà Et en plus Ils ont mis 2 buts directs Alors nous il fallait Qu'on réagisse Bah on est resté sur le terrain C'est déjà pas mal Moi j'ai une petite anecdote Football J'ai joué à Marseille Il y a quelques mois Et il y avait un groupe De mecs Qui aimait beaucoup Parce qu'ils étaient Toujours mort de rire Mais il y en a un dans le groupe Qui regardait son téléphone Pour regarder parce qu'il y avait Le match de l'OM Et Marseille On sait que là-bas On rigole pas quoi Donc c'était des fans de foot Mais il y en avait qu'un seul Qui suivait Mais du coup Il donnait de temps en temps En chuchotant les scores Et je crois qu'ils avaient perdu 2-1 Donc il y a eu 3 rebondissements Un but pour les autres Un but pour eux Et donc je le sentais Et à un moment donné Je l'interpelle Je lui dis Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde le match Et puis du coup Je lui dis Mais là je suis en train de jouer Et c'est parti en improvisation Pendant Et ce qui est marrant C'est qu'il m'en a pas voulu Il a aimé quand même Et à la fin Il m'a dit Écoute C'était pas C'était pas bien Dans un événement Où il n'y avait que des arbitres Donc finalement Ça a débouché Sur quelque chose de positif Mais le mec Il a dit comme ça Tout le temps Non stop Et j'en pouvais plus Voilà C'était pas bien Cette anecdote Je sens que ça vous plaît pas On a rien dit C'est un problème On enchaîne avec Les anecdotes du public On a sélectionné plein Parce que Évidemment On a passé en revue Les artistes Les coulisses Les problèmes techniques Mais il y a aussi le public C'est pour ça qu'on fait ce métier C'est pour recevoir le public Qu'on espère retrouver très rapidement D'ailleurs Le public Des anecdotes En vrac Tu peux nous en citer une ? Ouais Le truc qui nous avait fait beaucoup rire C'est une dame un jour Qui m'appelle le lundi Après le spectacle Qui veut savoir Le nom et le numéro de téléphone Du gars qui était La rangée derrière elle Tel et tel rangé Tel et tel siège Quand ils ont assisté à un spectacle Le lendemain Elle t'appelle Elle dit J'étais placée là Elle le trouve trop charmant Comment il s'appelle le gars Est-ce que je peux avoir ses coordonnées ? C'est ça Elle me le décrit Et puis Évidemment Ils appellent à donner ça Non 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 T'as pas donné Mais tu lui as dit quoi Je lui ai dit non Je lui ai dit que Voilà Je lui ai dit que c'est pas possible Je peux pas donner les coordonnées D'une personne Si ça se trouve Elle veut le tuer Je sais pas Donc je lui donne pas quoi Elle a rappelé deux ou trois fois Quand même Ah ouais Elle persistait Elle était amoureuse Ah ouais A la fin je lui ai dit Que j'étais pas assise de rencontre Et quand on en avait parlé À un moment donné Isabelle me dit Et puis ce qui est dommage C'est que ça se trouve Peut-être que le mec A plâcher sur elle Bah oui mais lui Il l'a pas appelé quand même Il l'a pas appelé Tandis pour lui Donc si vous nous écoutez Tous les deux Monsieur Rappelez-nous Je vais vous contacter Mais autoriser Isabelle A donner les informations Bon Il y avait quoi d'autre On avait On avait une dame Une dame Qui était venue Acheter des billets Enfin Qui est venue A la billetterie Prendre des billets Pour Coq Robin Il y a je sais pas Six ans Six-sept ans Et qui arrive Donc il veut deux billets Pour Coq Robin Je lui donne le prix Elle me dit Ah bah non Moi je suis invitée Vous êtes invitée par qui ? Elle me dit Je suis invitée J'ai eu une invitation Facebook Je paye pas Ah bah voilà Comme on fait tous Invité c'est invité Je veux mon invitation Mais elle est pas partie Ah oui mais elle est pas partie Enfin elle est partie Sans les billets Je voulais pas les prendre Et Coq Robin C'est pas ton plus beau Ce nom aussi Tu m'en as parlé Oui Je t'ai dit tout à l'heure Parce que c'était La première fois Dans l'ancienne salle Où on a joué En refusant à peu près 200-250 personnes C'est archi bondé Ah ouais c'était bondé C'était bondé bondé Et puis moi C'est ce que j'écoutais Quand j'étais gamine Quand j'allais au collège Et puis tu te dis J'ai 700 personnes debout Qui regardent Coq Robin Et c'est un peu grâce à moi Tu m'as dit Tu t'es mis dans un coin Ouais ouais J'étais un peu fière de moi Ça m'arrive de temps en temps J'imagine Et non Pour moi ça reste un bon souvenir Ton meilleur souvenir toi Jean-Yves ? Mon meilleur souvenir ? Ben Zaz Je reviens à Zaz Mais je débutais Le concert Le concert La journée La rencontre C'était mes tout Voilà Ça faisait pas longtemps que je travaillais C'était vraiment une super Et puis tu fais partie des Je dirais des 2, 3, 4, 5 personnes Qui l'ont vu en pyjama Exact Parce qu'ils sont pas très très nombreux Les personnes qui peuvent dire J'ai vu Zaz en pyjama Moment privilégié Mais c'est pas hyper intime Donc le concert de Zaz De manière globale Très bien D'autres publics ? Oui il y a des choses un peu Moi j'ai déjà eu des gens Enfin des dames Qui m'appelaient Enfin j'en ai une Qui m'a appelée Pour annuler sa réservation Parce qu'elle avait ses règles Et elle m'explique Donc elle dit J'ai réservé des billets Mais je les prends pas J'ai mes règles Et puis vous savez Isabelle Le premier jour On a vachement mal au ventre Donc je peux pas venir Je savais pas qu'on était intime À ce point la dame et moi Mais je pense que De manière globale Assister au spectacle Ça fait du bien Les gens ont besoin de ça Et que du coup Nous on devient des interlocuteurs C'est ça Ouais et puis il y a quand même Mais même il y a une intimité Oui parce qu'elle a l'habitude de venir Voilà C'est comme des potes Il y a des gens qui sont devenus des copains Vraiment Parce que bon tu vois quand même Souvent les mêmes personnes Des gens qui ne sont pas devenus Qui ne sont pas devenus Je ne dirai rien Et la jalousie Là l'histoire de la jalousie Accrochez-vous Écoutez c'est magnifique C'était il y a pas très longtemps en plus C'était juste avant la fermeture J'ai un couple qui arrive Et puis moi je suis à l'entrée Donc je tends les billets Enfin la main pour avoir les billets La dame me lâche les billets Et elle regarde son mari Elle fait Vas-y Vas-y Dis-lui Ah ouais ouais Mais le mec était tout rouge Et moi je me dis Qu'est-ce qu'il se passe Elle fait Vas-y dis-lui bonjour Avec ta voix de lover Bonjour C'était des habitués Et elle croyait que lui Franchement moi je ne m'en souvenais pas Du tout De ces gens Mais alors elle Ouais Elle était vraiment pas contente Et comment c'est fini Les données sont parties Ah ouais ouais Elle est partie Tu ne les as pas vues Non non Je ne sais pas s'il est encore en vie Monsieur Mais c'est un truc Que tu te dis Waouh Qu'est-ce qui m'arrive C'est génial Parce que toi tu es dans le feu de l'action En train de travailler Et puis tu te dis Qu'est-ce qu'il leur arrive Qu'est-ce qu'elle veut Ils présentent mes choux eux-mêmes D'autres anecdotes publiques ? Ben On avait programmé il y a quelques temps Une pièce de théâtre Qui s'appelle Piège à Matignon Et qui était Dans laquelle jouait Nathalie Marquet-Pernault Femme de Jean-Pierre Pernault Qui avait écrit la pièce En l'occurrence Et sur l'affiche Il apparaissait Le nom Et sa photo surtout Écrit par Mais il était sur l'affiche Avec les comédiens Bien qu'il ne joue pas dedans Et donc Plein de gens rappelaient Les cinq messages Est-ce que Jean-Pierre Pernault Il va venir aussi ? Et voilà On en a eu Des dizaines et des dizaines On n'avait que ça Ben oui j'imagine Est-ce que Jean-Pierre il vient ? Est-ce qu'il y a des gens Qui ont râlé Parce qu'il n'était pas là ? Il y a des gens Qui ont demandé Toute la journée Le soir du spectacle Mais il est où ? Est-ce qu'il va venir C'est une autographe ? On m'a appelé Julien Le Perce Non Julien Courbet Alors on est tous On s'est pernaqués Ouais Et encore une autre Alors vous m'avez cité On ne pensait pas avoir le temps Mais il faut juste nous raconter L'histoire de l'incendie aussi Avec déjà des personnes Du public L'incendie Avec le bouquet de fleurs Ah oui 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 Le bouquet de fleurs Moi je suis à l'accueil de Moran À l'accueil de Moran Et puis on était en travaux À la MCF Donc j'avais fait des choses Un peu plus jolies Des bougies Un gros gros bouquet de fleurs Dans une grosse conserve Fleurs séchées Oui c'est important Et puis j'étais un peu Dans un couloir Et il y a un moment Ben voilà Je suis en face d'une dame Qui commence à hurler Sa porte s'est ouverte La bougie Elle a embrasé Le bouquet Oui c'est juste Le bouquet Et ça a été Une boule de feu derrière moi Vous avez réussi à le choper Ouais ouais Mon ancien boss A pris un t-shirt Un manteau Il a chopé la boîte Parce qu'évidemment La boîte est brûlante Et j'ai ouvert la porte Il a balancé ça Mais j'ai envie Moi j'étais dans la salle Pareil 10 minutes Avant l'ouverture des portes Enfin je vois Une énorme fumée noire Dans la salle En plus c'est un spectacle Je crois qu'on n'avait pas De brouillard De brouillard pour voir la lumière Pour voir les faisceaux Et je me dis Mais qu'est-ce qui se passe Qui a allumé le truc Et j'arrive Et ouais Et l'odeur Et j'arrive Et je vois le désastre Et moi on a été au courant Que ça ? Je crois que Tout le monde l'a su Parce que l'odeur L'odeur c'était impossible Impossible à cacher C'était horrible T'es où ? T'es à frais main Ouais c'est chaud Ils ont brûlé des trucs Très bien Est-ce qu'il y en avait Une dernière Que vous m'aviez citée Qu'on n'a pas encore Dites ou listées Ouais Je peux raconter L'anecdote Dont tu disais L'ancien responsable De la salle du théâtre De la médiathèque C'est ça ? Ouais C'est monsieur Perrotin Ouais Non mais l'anecdote Dont je t'évoquais Ah c'est ce que tu m'avais C'était le gérant Je lui ai demandé Est-ce que je pourrais venir Jouer une première partie Quelque chose Il m'avait dit Écoute il y a Comment on appelle L'ouverture de saison On présente la saison Et tu peux venir Faire quelques sketchs Avec plaisir Moi j'étais ravi C'était deux ans de carrière J'étais tellement heureux Je viens Je fais mes sketchs Je sens que ça prend Vraiment bien C'est-à-dire que les gens rigolent On sait quand on n'a Pas bien joué On sait quand ça n'a pas pris Mais là ça prend bien Donc je suis très fier Comme ça Et là après Il remonte sur scène Il reprend le micro Et je suis encore avec lui Sur scène Il fait Voilà Bon Et bien il y a encore Un peu de travail C'était pas mal Moi j'étais comme ça Comme un petit Qui se fait punir Et en fait Bon il n'avait pas tort Mais il était un peu maladroit De sa part Parce que c'est sûr Que c'est mes débuts Que c'était pas un encouragement J'ai mis des semaines à m'enlever Le fait de vous en parler ce soir Ça me fait du bien C'est ça On a une petite vidéo A montrer à Isabelle J'ai peur Non mais il ne faut pas avoir peur Isabelle Parce que je me suis dit Ce qui serait intéressant C'est aussi D'avoir quelques témoignages Du public Parce que comme on a parlé Du public Maintenant au public De venir nous parler Un petit peu On va passer une vidéo Moi je l'ai sur mon retour Qui est mon téléphone Parce qu'on n'a pas trop Les moyens Et Florian Il va la passer en même temps J'essaie juste de caler Et Florian Je te dis quand je suis prêt Attention C'est parti Coucou la team Coucou la team Alors le Gouvi Notre Olympia Laurent A nous évidemment Merci à tous Merci à Isa Merci aux artistes Qui viennent toujours nous donner Des spectacles formidables Merci à tous les techniciens Vous êtes toujours au top Pour nous donner le meilleur De vous même On vous adore On a hâte de vous retrouver Gros bisous Et à bientôt Merci Isabelle Pour tout ce que vous faites Pour le Gouvi On a vraiment beaucoup de chance De vous avoir dans la région D'avoir une personne motivée Qui aime son taf Ça fait vraiment du bien Merci beaucoup Isabelle Tu sais pour moi Tu es une véritable BF de la programmation Mais le Gouvi C'est un temple dans lequel J'aime bien me recueillir Et me ressourcer D'ailleurs J'ai encore des billets à utiliser Je me précipite d'extraord Hello Isabelle Hello toute l'équipe Je ne compte plus L'homme de soie merveilleuse Passée au Gouvi Et ça me manque Terriblement J'espère qu'on se retrouve A bientôt Je vous embrasse On a toujours bien été accueillis Au Gouvi Hâte de vous retrouver A bientôt Non Julien m'a contacté Pour que je dise quelque chose De positif D'optimiste J'ai dit je ne peux pas Je travaille Je dis quelque chose De gentil Qu'est-ce que je pourrais dire Julien m'a dit Je te donne 100 balles Alors je lui ai dit Isabelle tu es la meilleure Tu es la plus belle Tu es la plus dévouée Et surtout ouvrez très très vite Le Gouvi Faites-nous du live De la bonne musique Comme on a déjà vu Vous nous manquez Atrocement Comme avait dit Annie Girardot Douloureusement Je t'embrasse Il faut que je coupe très vite Rechanger mon fond d'écran Parce que ma femme va rentrer Et je vais encore me faire engueuler Bonne soirée à tout le monde Ciao ciao Salut Isabelle J'ai aimé beaucoup de pièces Au Gouvi Et j'ai hâte d'y retourner De toute manière Ma mère m'y emmènera Salut Isa Juste un message Pour te dire Qu'on a vraiment hâte De revenir à la salle du Gouvi Voilà Gros bisous A bientôt Ciao ciao T'as bien les surprises On m'a dit Ouais non je déteste Les surprises Je dois être tout rouge Et puis non c'est C'est sympa C'est super gentil Mais on a On a franchement Un public qui est merveilleux Qui me manque beaucoup Mais on a vraiment Un public merveilleux Et on le ressent Nous artistes Quand on vient jouer ici On sent des ambiances particulières De passion De émotion Non mais tu sais Parce que justement Quand tu coupes les billets Que les gens te voient Et ils se disent Est-ce qu'il y aura une place Pour le repas Tu sais que je vais te frapper Tu sais que je vais te frapper Après Si tu es un peu ému Ça me fait plaisir Parce que je pense Bah oui Je n'ai pas un coeur de pierre Bah oui Et puis on vit une période difficile Et puis je sais que pour le public C'est difficile Autant que pour nous Donc c'était Moi ils me manquent tous beaucoup C'était important D'avoir le ressenti aussi Elle a lâché quelques insuites Vous ne l'avez pas entendu Mais moi j'ai bien entendu C'est pas fini C'est bientôt la fin de cette première Je crois qu'on est dans les temps Oui il reste 2-3 minutes Alors je peux vous demander Avant de terminer Avant de clôturer Je ne sais pas votre ressenti C'est la première émission C'est ma première ce soir J'avais envie de retourner Au bout de 10 ans de carrière Fêter ces 10 ans de carrière En 2021 Avec des salles fermées Je me suis dit C'est quand même triste Donc revenons A des endroits Dans lesquels j'ai déjà joué Ça me permet de vous revoir Et je suis content Ça me permet de manger Je suis content Tout ça on a dit On travaille ce matin Je dis comme ça à midi On va manger Elle m'a dit Oui 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 J'ai compris Et ça me permet De me reconnecter aussi Avec le public Qui voit qu'on a bossé On est là On est prêt Et dès qu'on pourra jouer On jouera Et on sera très heureux De les avoir de nouveau avec nous Un dernier mot Jean-Yves Tout est dit Vivement la suite Et bon courage pour la suite Pour les 5 autres Merci ouais On ira à Vittel La semaine prochaine C'est Vittel à l'espace à l'embras Avec Mickaël Scherer Et François Barthélémy Qui est un humoriste aussi Et qui est originaire Vittel Donc ça Une émotion particulière Pour lui Je vais appeler Mickaël moi Il va briller Attention il va te faire des surprises Un dernier mot Isabelle Bah merci Je trouve qu'on était super bon Ça va être dur Pour les suivantes Ça va être dur Je pense qu'Isabelle devient Co-présentatrice De l'émission Je suis chère Je sais Je sais Donc merci à France Bleu Qui a été partenaire De l'émission Merci à Via Moselle TV Qui a aussi diffusé Merci au Gouvi Merci à toute équipe Merci à toi Merci Jean-Yves C'était vraiment un excellent moment Et on peut aussi applaudir Florian Qui était en région Merci Flo Je pense que c'est aussi Une première pour lui D'être vraiment Aux manettes comme ça Et on avait encore Plein d'autres techniciens Aux caméras On peut déjà applaudir Je n'ai pas tous les prénoms Parce qu'ils étaient vraiment nombreux On remercie vraiment Toute l'équipe Tous ceux qui me suivent Tous ceux qui nous envoient des messages Je reviendrai Sur ce live Et je viendrai commenter Ça me fera vraiment plaisir De regarder tous vos messages Je crois que j'ai tout dit Ça nous a fait plaisir De nous retrouver De livrer quelques anecdotes Rendez-vous la semaine prochaine Jeudi prochain 19h A l'espace à l'endroit De Vittel Et il y aura aussi Les semaines suivantes La salle Brône à Metz La MJC Pichon de Nancy Le CAC de Saint-Avol Et Florange La passerelle On va continuer cette émission Ça va nous faire du bien Bonne soirée à tous Et à très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada